je fais un petit un petit réglage je sais c'est toujours un peu emmerdant pour vous mais pour moi c'est essentiel hop ça me permet d'en fait je comme ça je le chat même s'il y a personne ça me permet d'avoir le chat et voilà voilà que j'ai pas le retour je comme ça je mets mon petit portable là c'est plus simple pour moi voilà marceler pas trop de questions là c'est le matin quand même il est 11 heures il est 11 heures du matin je suis un lefto j'essaye d'avoir une condition physique d'avoir une hygiène de vie irréprochable donc nous allons aller parler à agenda toujours en descendant cette échelle d'une façon si gracieuse au niveau vie bon bah j'ai plus qu'une trousse de secours donc ça serait bien qu'on s'achète à bouffer à cinématique excusez moi je veux pas te faire peur mais j'ai vraiment besoin d'aide je me doute bien que si tu étais si tu es un sans-abri tu as besoin d'aide j'ai déjà entendu ça que se passe-t-il tu es blessé mon ventre il me lance horriblement tout d'un coup ah mais c'est ça de manger des petits cailloux en cachette on t'avait dit dois-je appeler une ambulance non pas ça je n'ai pas l'argent s'il te plaît va me chercher murobushi sensei c'est qui une sorte de docteur ah voilà on va enfin rencontrer ce putain de docteur qui va pouvoir me remettre ma full vie enfin elle y est déjà maintenant mais bon quand on aura une blessure mortelle on pourra enfin se faire soigner c'est qui une sorte de docteur oui il devrait se trouver sous terre dans les égouts on y accède par une plaque dans le parc pour enfants bah oui en fait j'y suis déjà allé très bien ne bouge pas je reviens même que j'avais fait une petite blague en disant que c'était ici qu'on vendait nos reins et il y avait un trafic d'organes petite blague qui avait fait un très grand effet sur youtube beaucoup de gens avaient rigolé j'ai reçu énormément de messages trop même beaucoup trop je j'ai été mal à l'aise toute la journée très bien ne bouge pas je reviens il comprendra si tu lui dis que kendo le demande s'il te plaît fais vite oui ben on va faire vite on va on va faire déjà déjà on va faire ce qui est déjà sympathique et puis tu te calmes qu'est ce qu'un docteur irait faire dans les égouts mais ça se trouve il ya vraiment du trafic d'organes bon ce n'est pas le plus important cela dit non c'est sûr que c'est pas le plus important qu'est ce qu'il a lui on peut lui parler tout est tombé d'un seul coup heureusement personne n'a été blessé mais quoi donc ah oui bah c'est moi c'est moi tout à l'heure quand j'ai voulu faire le grand ce donc là on va aller s'acheter un truc chez popo et popo c'est la mec j'ai de l'argent normalement à non mais juste oui oui j'ai 21000 donc on va se racheter du hoden parce que c'est parce qu'il faut le dire c'était très bon aussi copieux que vous l'imaginez bah tiens on va en prendre cinq de ça on va en prendre cinq aussi ça voilà oui voilà très bien très très bien merci avec votre rachat d'aujourd'hui votre total de points a augmenté de huit ah bah là d'abord il nous manque plus ah bah c'est bon ma réputation en ville a augmenté de trois malgré que je pète la gueule à tout le monde vous totalisez maintenant dix points j'ai un nouveau disque j'ai le dernier lori félicitations vous avez réussi à atteindre dix points joli voici votre disque en édition limitée oh on se fout pas de ma gueule 33 tours du popo sur tenkashi oh 500 pa merci encore n'oublie pas les achats c'est chez popo oui voilà ça t'inquiète pas t'inquiète pas je suis client je suis un fidèle client popo par contre on va tout de suite pardon on va tout de suite rajouter tout de secours non j'ai je me suis acheté de la bouffe voilà du haut d'annes ici et hop un bol de soupe instantanée si délicieuse qu'on ne peut pas s'empêcher de la boire jusqu'à dernière goutte oui d'accord mais bon non on va prendre ça et puis on va prendre les sandwichs voilà ça me paraît bien oui j'ai plein de petites choses c'est très bien ok 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 et vite fait je sais que ça vous emmerde mais bon je vais m'augmenter un petit peu je ne sais pas ce qui fait qu'il peut débloquer en fait les j'ai combien là j'ai 967 on va pas pouvoir faire grand chose pilier de barre renforce votre tolérance alcool vous permet d'enfiler les peintres comme pas deux oui mais ça c'est toujours pareil je ne veux je ne veux pas boire c'est comme les ronnes les ronnes où on tue personne je me souviens plus du nom par contre je me souviens du nom du catcheur dont je vous parlais la dernière fois c'est ray mystérieux évidemment alors pas chasser d'annulation vous permet d'annuler un combo en exclutant un pas chasser au roulet d'esquive maintenir enfoncé r1 appuyer sur x à un moment précis lors d'un combo je veux bien l'apprendre mais ça ça va être compliqué non mais ça je vois ce qu'il faut faire ok et la tigre uniquement mais ça c'est pareil j'ai cumulé de la puissance en maintenant triangle à triangle pour assainir l'attaque dévastatique vous avez moins de risque de reculer face attaque lors de de la charge style du tigre uniquement lors lors d'attaque lourde ok mais j'ai essayé ça n'a point marché comme il me reste 607 bon c'est toujours même appui sur un tout en maintenant r1 enfoncé après un combo tac 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 alors je fais tac 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 avec air à enfoncer allez on essaye défoncer un nu d'un puissant coup de pied alors qu'il décolle au sol l'épisode à tout en maintenant r1 enfoncé en fait r1 va toujours être à enfoncer je vais faire comme dans dark souls toujours le bouclier quoi après un combo carré triangle triangle ouais j'achète j'achète on achète tout on verra ce que ça donne en fight il me reste combien 267 ah merde j'ai pas assez assis rallonge légèrement votre délai de prise photo lors d'émissions photo oui bah c'est bien ok allez c'est bon c'est bon non je ne veux pas aller dans le ok donc on a tout on a de la vie on a bon voilà évidemment j'aurais pu faire ça quand j'étais pas en ligne quoi qu'est ce qu'il ya t'es pas content toi voilà ça c'est du saut kamikaze voilà bon c'est pas encore ça mais c'est déjà mieux moi je préférerais qu'on fasse des fights un peu comme sur god of war on maintient une touche on fait des trucs mais bon ils ont choisi de faire autrement je pense que mon avis leur importe peu ouais pousse toi la vieille mon petit saut favori un jour on ira faire un coup de jeu mais les parties sont chères c'est comme ici on pourrait y aller mais on va on va faire on va faire avancer l'histoire alors le docteur qui se trouve dans les bas à fond allez c'est parti on va aller dans les égouts alors retrouvez le docteur moroboshi t'es déjà passé par là je me souviens bien de vous deux vous êtes déjà là ça branle pas grand chose et ben il est là maintenant évidemment bon j'aime son bob déjà c'est une bonne chose et c'est vous moroboshi sensei en effet et vous qui êtes vous je m'appelle yagami ça ne me dit rien alors qu'est ce que vous voulez qu'est ce que je devais dire à ce type déjà que l'autre la balle au ventre votre pote vous demande non mon reçu mon bouchy vous demande condo vous demande le codor a quitté le nid merde comment il s'appelait il s'appelait moroboshi moroboshi vous demande un la merde c'est lui oui mais en plus je le savais si vous voulez dire c'est moi moroboshi attendez ce n'est pas ce que je voulais dire rien de presse restez calme et soyez précis mince je me suis trompé j'étais censé dire quoi déjà votre pote vous demande il s'appelait condo certainement c'est à propos de ce sans-abri là se mettre ce venu pied ce parasite condo vous le connaissez il a sollicité votre aide quoi c'était condo san ouais il a dit que son ventre je vais lancer horriblement où est-il public part 3 ah bah dit il doit beaucoup l'apprécier pour fuir comme ça et ah et revenez oh 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 what time is it pourquoi il se marre piou je m'en suis sorti merci infiniment doc qu'est ce qu'il lui a fait il lui a donné un ecstasy merci à meurs doc toi aussi mon gars ah oui à moi ok est-ce que tu as encore mangé un truc bizarre t'as encore mangé de la poule attends ben j'ai un peu fait les poubelles hier sur pink street je crois que j'ai mordi dans un truc chelou c'est pas vrai ah 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 t'as encore mangé ah ah oups on dirait que condo san a remis ça megami san c'est bien ça alors maintenant il va être il va être gentil avec moi évidemment oui désolé pour le dérangement ce type n'arrête pas de manger des cochonneries qui lui retourne l'estomac ok 50 pa ah non pas de problème j'ai l'habitude des sans abri je m'en occupe régulièrement mais j'aimerais savoir vous êtes vraiment médecin ouais enfin je l'ai été mais tout ça appartient au passé mouboshi sensei était docteur dans une grande faculté de médecine avant merci de cette information que je ne t'ai pas demandé mais il déprime depuis depuis que l'occasion d'enseigner lui est passé sous le nez alors il a commencé à nous aider tu parles trop condo san oui je trouve aussi oups désolé quant à vous yagami san voici un des dommagements je sais ce n'est pas beaucoup ah bah oui mais moi j'aime beaucoup vous pouvez désormais vous faire vous faire soigner par moroboshi et lui acheter des trousses de secours bah parfait c'est gentil quand même bah c'est pas que c'est gentil quand même c'est super il est un petit peu ingrat je trouve ce yagami bon et bien je vous laisse merci pour ton aide yagami san à la prochaine ils repartent ensemble bon on ne posera pas plus de questions même si on a compris l'idée donc du coup on est toujours à parler à kenda oui bon bah vous vous êtes toujours là à regarder les deux trucs que j'ai fait tomber bah dis donc il ne doit pas se passer grand chose dans vos vies je reviendrai en faire tomber d'autres pour aller les prendre en photo bon alors genda qu'est ce qui s'est passé là j'ai entendu brujuk ah bah oui il y avait de la baston ouais bon ça s'est fait vite fait là j'arrive pas à maîtriser les combos il faudrait que je passe quelques heures en hors ligne pour vous faire un show là on n'a pas le temps évidemment on n'a pas le temps le temps est limité maintenant dans cette vie vous savez regardez ça comme ça hop là je passe là quoi 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 je vais changer de type de combat voilà j'étais bien esquivé là bâtard excusez moi excusez moi pour la vulgarité mais c'est l'émotion j'ai fait une belle esquive donc forcément vulgarité chez moi c'est lié plaisir vulgarité qu'est ce que je fais ça va par là bon on doit pas être loin j'ai remarqué que la map me dit que bien en avance quand j'arrive quelque part des fois on a l'impression qu'on y est mais finalement non donc Genda attends je me souviens plus Genda c'est c'est le cablier d'avocats c'est ça hein pour mettre tout ça au clair alors du coup je sais pas combien de temps depuis quand je stream parce que d'habitude je suis sur je suis sur twitch alors attendez excusez moi encore j'allume mon twitch pour savoir depuis combien de temps je stream ah là ça va me donner une petite indication voilà c'est 15 minutes excusez moi c'est vraiment pour le c'est vraiment pour le le compteur en fait j'aime bien faire des parties de 45 minutes donc oui donc là on est on est effectivement on est toujours en train de les branler genre bien j'espère je sais pas Ah parfait Alors Les enquêtes secondaires Sidequest Enquête d'adultère Client C'est du menu frottin Je m'appelle Noruki Taguchi Mon mari sort de plus en plus ces derniers temps Et j'aimerais savoir où il se rend Je ne me fais pas l'idée qu'il puisse me tromper Mais pourriez-vous enquêter ? Merci J'imagine que je n'ai pas le choix Oui j'accepte volontiers cette affaire d'adultère Ok Très bien rencontrons-nous Discutons Discutons C'est pas difficile moi Moi je suis pas quelqu'un de difficile Bon toi tu vas encore me répéter la même chose J'imagine Ah si quand même Parler à Genda C'est lui Genda Je pense C'est ce vieux Oh oui J'ai rien dit à Genda cesser Je cherche toujours la taupe Bah déjà tu m'as pas payé Alors on va peut-être me payer déjà une fois Possible Non c'est ce salaud Ce journaleux de merde Nez Yagami Shintani et Hattori, deux de mes relations favorites au monde. Oui, faites donc. C'est vraiment une journalope, lui. Il a vraiment le profil, la voix est insupportable, j'adore. C'est un personnage que je sens qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Enfin, il faut que j'encontre ce client en direction de l'agence. Ok, ça c'est l'hôtel New Deborah. Et donc, au niveau des cas de secondaire, dans mes dossiers, affaires secondaires, Ah oui, en fait, je ne l'ai pas encore vu que je n'ai pas été à l'agence. Ok, donc on va aller à l'agence. D'un pas décidé. En courant, comme d'habitude. Oh, pardon là-haut. Une histoire d'adultère. Bon. C'est vraiment la base du métier de détective. C'est pour remplir l'histoire en attendant qu'elle avance. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe des petits subterfuges du jeu. Eh, oh, pardon. Regarde un petit peu quand je te fonce dessus. Donc, nous, on rentre chez nous. Sachant que chez nous... Oh là là, j'ai une mémoire de poule. Je ne sais plus. J'habite dans ce bâtiment, mais je n'ai plus rentré chez moi. On va tout simplement par la porte. C'est ce que les gens font en général. Mais ça faisait un petit bout de temps. Mais je vais pouvoir me mettre mon nouveau disque. Mon nouveau disque collector. Qu'est-ce que tu as, toi ? Tu ne veux pas que... Ah, mais c'est elle, peut-être. Eh, poussez-vous, j'ai rendez-vous avec un client. Ah, c'est vous. Pardon, madame, pour le coup de tête. Oh, bonjour. Vous êtes là à propos du job, madame ? Mais elle est trop vieille pour se faire tromper. Oui, je m'appelle Noriko Taguchi. Genda-sensei vous a vivement recommandé. Je suis Yagami. Désolé de vous avoir fait attendre. Laissez-moi vous ouvrir. Gentleman. Donc oui, je suis détective privé. Vous voulez que je découvre si votre mari vous trompe, c'est bien ça ? À mon avis, je n'ai pas besoin de le découvrir. Il vous trompe, madame. Regardez. Regardez-vous. Regardez-vous. Le temps a malheureusement fait son effet. Oui, j'ai bien peur que ce soit le cas. Cette éventualité m'obsède. Et j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Non, mais là, ça va être gratuit. Oui, madame. Je vous fais un coup de tampon, c'est sûr. L'endroit le plus sombre à faire secondaire. Très bien. Pouvez-vous me raconter toute l'histoire ? Oui. Voyez-vous, mon mari et moi sommes les gérants d'un café sur Taille Boulevard. Le Heavy Café. Nous le dirigeons depuis son ouverture. Mon mari est un homme bon, mais il a toujours été réservé. Nous sommes mariés depuis 40 ans et nos disputes ont été rares, sans parler des infidélités. Votre mariage tient un remarquement de la route, semble-t-il. En temps normal, j'en conviendrai, mais récemment, il a quitté le café plus tôt. Certes, l'activité est parfois tranquille. Dans ces cas-là, il va d'ordinaire jouer au Pikachu ou voir un film. Mais récemment, c'est devenu presque systématique. Mystère. Mais, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il vous trompe ? J'ai retrouvé 100 milliards de culottes. Et 50 femmes étaient dans le lit à mon arrivée, et j'ai comme des doutes. Peut-être a-t-il simplement trouvé une nouvelle passion, par exemple. Oui, c'est assez courant à votre âge, non ? Oui, je me suis aussi dit que ça pouvait être le cas. Mais un jour, je suis passé au salon de Pikachu, où il était censé se rendre. Et je ne l'ai vu nulle part. Oula ! Etiez-vous sûr d'être au bon endroit ? Les salons Pikachu ne manquent pas en ville. Si seulement ça ne s'était passé qu'une fois, je ne serais pas si convaincu. Mais je vous assure, j'ai été scrupuleuse. Je suis allé vérifier à plusieurs reprises. Et je ne l'ai jamais vu une seule fois. Je vois, vous semblent avoir fait vos devoirs. Désolé de vous avoir sous-estimé. Yakami-san, j'aimerais que vous appreniez où sera mon mari quand il quitte le commerce. Et si jamais il me trompe, pouvez-vous me dire avec qui ? Ça va être complètement autre chose, si ça se trouve. Vous voulez vraiment les détails les plus crus ? Vous voulez que j'utilise ma caméra anal ? Oui, je veux savoir à quel genre de femme il me trompe. Je peux le faire, mais je dois avouer qu'il est parfois préférable de ne pas savoir. Êtes-vous sûr ? Aïe-sûr. Elle réfléchit. Oui, je le suis. Je vous propose 80 000 yens pour cette requête. Est-ce suffisant ? Bien sûr. Bah oui, on ne gagne que des 5 000 depuis le début. Je vais prendre l'affaire. Merci. Comme je l'ai dit, il quitte tôt le café, presque tous les jours désormais. Il a même prétendu avoir envie de voir un nouveau film qui venait de sortir. Très bien. Ça devrait être assez simple de le filer quand il s'en va. Oui, s'il vous plaît. Le commerce s'appelle le Heavy Café sur Théy Boulevard. Je vais aller y jeter un oeil. On a gagné 100 paires. Des discussions de 100 paires. Par contre, j'ai envie d'écouter mon nouveau disque. Le 33 tours, Popo. Parfait. Bon, on n'a toujours pas moyen de... Très sympathique de musique. Allez, on laisse l'appartement en musique. On va aller filer le train à ce Gouja. Qui trompe sa femme de 120 ans. Hé, oh le vieux, t'as pas vu comment j'ai ouvert la porte depuis le moment où t'es passé ? Hein ? Technique ancestrale pour emmerder le monde. Hé, pardon là. Ah, quand j'entends ça, je sors mon revolver. Oh, mais il est tout seul. Oh, bah qu'est-ce que tu vas faire ? Et voilà. Oh, bah il a fait une roulade dans le coin du mur. J'aimerais pas être son kiné. Ça doit pas être très sympathique à remettre en place. Allez, hop. Bon, évidemment, on pourrait parler à tout le monde. Mais le stream, j'en ai peur, deviendrait un peu moins intéressant. On verra ça. Pour l'instant, side quest. Quête secondaire. On va aller filer le train. Alors, le café doit se trouver ici. Et d'abord, je vais aller au point. Parce que ça va déclencher une cinématique. Voilà. L'expérience. Voici le Guévy Café. Tiens, voilà cet enfoiré. Ça doit être le mari de ma cliente. Voyons voir où il se rend. Allez, hop, filature. De toute façon, j'ai upgradé la filature. Je crois que j'ai des facilités. Alors, il se rend à Pikachu ou pas ? Ok. Filez le mari. Le mec pas sousp... Pas souspicieux. Il sort à peine de son bar. Oh, il se retourne. Oh, putain, il y a quelqu'un qui me suit. Oh, putain. Il sort à peine de chez lui. C'est bon, c'est bon. Oh, oui, oui. Non, mais là, vraiment... En fait, il trompe pas sa femme. Il tue des gens, quoi. Tu m'auras pas... Il est bugué avec un autre. Non, c'est bon. Oh, là, 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 là. On peut se planquer derrière, quoi. Voilà, voilà, voilà. C'est bien ce que je pense. c'est j'ai bien fait ah oui non mais le mec il est suspicieux à mort quoi je veux dire il revient même sur ses pas alors qu'il a à peine fait 100 mètres en sortant de son bar il va passer un coup de fil à sa copse non il regarde s'il capte et non il prend en photo quelque chose qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce une curieuse façon de regarder son portable cet homme et hop le portable qui dépop très vite on t'a à l'oeil vieux schnick bon allez hop on y va j'espère que c'est pas trop loin c'est moi qui me fais repérer par tout le monde en fait dans cette histoire oula 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 on a on a failli se repérer là ça a été chaud 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 c'est bon c'est bon c'est bon bon on va traverser la rue il a rendez-vous avec la poule là c'est ça ah effectivement elle est un petit peu plus jeune effectivement fileture terminée une femme ce n'est pas bon signe c'est bon pour qui en revanche elle est bardée de maquillage elle doit s'efforcer de dissimuler son âge oui ou alors c'est une pute tout simplement le red brick à nouveau peut-être alors c'est lui qui parle pardon le red brick à nouveau peut-être ça marche il bouge le red brick hein c'est forcément l'hôtel red brick bon il va me falloir une photo comme preuve d'où pourrais-je les surprendre en train d'entrer dans l'hôtel là oula attend déjà je sais pas où est l'hôtel le brick c'est ce truc là non peut-être là je devrais les suivre pour trouver un endroit d'où prendre un bon cliché attention scoop dans l'émission photo votre objectif est d' enquêter sur certains incidents et prendre une photo le moment clé votre photo doit coucher toutes les cases à droite de l'écran je peux me spoiler un peu Marie de Norito briseuse de ménage enseigne de l'hôtel entrée de l'hôtel ok donc déjà je sais ce que je dois faire attention si vos photos ne répond pas à toutes les conditions c'est l'échec il vous faut donc regarder autour de vous et chercher le meilleur angle possible pour prendre une photo qui satisfiera à tous les critères sachez que vous ne pourrez pas prendre une photo si vous ne remplissez pas au moins une condition putain ils écrivent et écrivent pour quelque chose d'assez simple en fait de remplir trois objectifs la photo parfaite vous rapportera un bonus en plus de cocher toutes les cases si vous prenez une photo qui répond parfaitement aux exigences du client vous gagnerez un bonus de PA point d'expérience étudiez soigneusement le contenu et prenez la photo parfaite c'est dans la poche c'est bon c'est comme si c'était fait déjà on va les suivre donc on va prendre une photo du mari de la briseuse de ménage de l'enseigne de l'hôtel et de l'entrée de l'hôtel déjà l'hôtel il est où ok 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 alors déjà il veut plus que j'aille dans le menu on peut pas se cacher là et comment on fait les photos je peux plus aller dans mes... attend zoom avant pop 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 ok bon ils sont toujours là il est toujours avec sa pute l'hôtel n'est pas loin et comment j'accède à mon appareil photo on va voir on va voir on va voir on va voir mais je trouve ça curieux normalement je vais dans les paramètres et je ah levé l'appareil photo putain qu'est ce qui s'est passé ok difficile de parler de preuves d'adultère ah putain j'ai combien de m'emmerder j'avais pas vu ma caméra me gêner je n'ai pas vu que je pouvais... merde ils viennent par ici c'est un fail j'ai pas vu ma caméra gêner en fait et mon micro j'ai pas vu que je pouvais lever évidemment que j'aurais pu prendre 1000 photos je réessaye premier fail bon toutes mes confuses toutes mes confuses je vais me faire juger alors que c'était tout simple non déjà il veut pas difficile de parler... ah non ah oui si je fais une photo et que... oh non mais ça va les appareils photo ils font plus de bruit maintenant faut pas déconner là ils sont drôlement tatillants je trouve sur cette mission tout le mont tatillon allez on y va mari de norico briseuse de ménage enseigne de l'hôtel entrer dans l'hôtel il faut faire la photo parfaite ok bon j'ai compris on va faire ça quand il rentre on peut avoir les quatre photos d'un coup quoi enfin les quatre objectifs le mieux c'est de se foutre là voilà voilà on a les trois et ils rentrent dans l'hôtel non non mais quoi non mais... ils viennent par ici et quoi on va se taper la cinématique à chaque fois pour l'instant le jeu était fluide ils se tous déroulaient super bien et puis voilà surtout que foncièrement quand on fait une photo ça fait pas de bruit faut arrêter là on est plus au moyen-âge on est plus au moyen-âge les photos se font en flash enfin il y a plus de bruit il faut qu'ils entrent dans l'hôtel d'accord ah oui donc faut que j'attende vraiment le... le climax le dernier moment bon déjà je... de toute façon il y a aucune raison qu'il me repère ah non mais va te faire enculer si... ah oui oui d'accord oula 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 oui 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 mais non c'est pas moi c'est pas moi c'est... c'est pas moi c'est l'autre le mec me connaît pas pourquoi il serait suspicieux que je marche à côté de lui il y a des gens partout il y a des vieux partout pourquoi moi ? parce que j'ai un blouson noir bon je vais attendre le dernier moment allez et voilà quoi j'ai pas pris le mari ah les enculés ah la y a pas d'autre mot non mais... genre il est pas sur la photo le mari non non il est pas sur la photo non non il est pas sur la photo c'est quelqu'un qui lui ressemble même sa femme elle le reconnaît évidemment il porte les fringues qu'elle lui a repassés ce matin C'est pas possible Oui effectivement Il a les fringues que je lui ai repassées ce matin Mais je ne vois pas sa tête Ce n'est pas lui Oui ce sont les chaussures que je lui ai offertes à Noël Oui c'est la chemise qu'il a eue pour son nouvel an Mais non Il n'y a pas sa tête ce n'est pas lui Oh putain Vous savez quoi Je vais les suivre complètement Je ne vais pas me faire avoir une cinquième fois Là je peux te dire Je ne vais pas vous louper toi et ta poule Toi et ta poule Je ne vais pas vous louper Non non c'est pas vrai C'était complètement Non non je me suis trompé de rue Ah putain j'ai eu peur Ça devrait suffire Franchement Elle a essayé de se foutre de ma gueule C'est exactement la même photo Ça devrait suffire Le visage du Marie n'est pas censé N'est pas centré Mais c'est une preuve clairement irréfutable Il n'est pas centré Tu vas sur photoshop Tu le ressentes Maintenant reste à savoir Qui il fréquente Je vais devoir attendre Qu'il sorte de l'hôtel Ok Ah ça charge Bon moi aussi je fume Yagami Par solidarité Enfin Pas mal pour votre âge Les tourtereaux C'est la réflexion Que je me suis faite Ils ont l'air de se séparer Si je vais suivre la femme Elle a une tête cette fille Ça n'existe pas ça Il y a deux siècles peut-être Mais plus à notre époque C'est un robot C'est un droïde Filet de la cible Briseuse de ménage Bon déjà elle marche un peu plus rapidement Que l'autre con Ok Je vais aller me cacher derrière la bagnole J'espère qu'elle n'est pas aussi suspicieuse Que l'autre Parce que l'autre Il n'est pas à peine sorti du magasin Il se retourne sur 100 mètres Ah bah oui Pareil Oh mon dieu Oh mon dieu Les gens me suivent Allez Mon dieu Il y a des gens dans la rue Moi pareil Tout le monde se fout bien De savoir de ce que je peux bien branler Derrière une caisse rouge Ne la perdons pas Oh le timer là Pour me faire peur Vous mourrez pas Voilà parfait Alors elle traverse comme ça Pour revenir comme ça Oui Pourquoi pas Mais on appelle ça communément De la connerie Et puis elle repart dans l'autre sens Finalement elle a changé Elle a changé d'idée Ah oui C'était pour que je me fasse avoir Ah oui Elle m'a l'air drôlement indécise Non c'est bon C'est bon Elle est là Elle est là Elle est là On y va tout doux On y va tout doux Elle va tourner à gauche La péripététicienne Oui 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 T'inquiète Je gère Je la gère Elle est où ? C'est bon C'est bon Elle est là 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 C'est bon On la suit On la suit Pas de problème Pas de problème Pas de problème Je te dis Je préfère être safe Parce que le jeu est très très Voilà voilà Genre Je me serais fait avoir Le jeu est un Ah elle va aller au cinoche Non finalement non Elle n'a pas trouvé Un film à son goût Non je préfère me cacher Le jeu est super traître Elle revient sur ses pas Oh putain de ta mère Oh là voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'était chaud 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 Mais c'est bon C'est bon C'est bon Ça va On a rien vu Je te suis pas Je te suis pas Je colle au mur Je fais ma vie Je fais ma vie Laisse moi faire ma vie Bon après Elle va tourner Bon allez Hop vite Vite derrière la caisse Oh putain Bon ça va la barre baisse A chaque fois Ce qui serait 1, 2, 3 Ce qui serait terrible C'est que la jauge De suspicion Ne baisse pas Là on serait Allez hop On se dépêche Bon le timer ça va Parce que de toute façon Je l'ai remis Pour elle se planquer Derrière ce petit panneau Ah ah Là ça a été Ninja là Disons si tous les jours Elle est suspicieuse Comme ça A chaque fois Qu'elle a un client Elle doit en avoir Deux dans la journée Bon allez Je pense qu'on va arriver Bientôt à la fin De la filature Allez Là voilà Elle va se retourner Là c'est bon Filature terminée Cinématique Minute Mais c'est Qu'est-ce que ça veut dire Bah oui Elle est retournée Là où bosse Le client Qu'est-ce que ça veut dire Ça se trouve C'est la serveuse Serait-il possible Que Bah Peu importe Les faux Devraient suffire À la cliente Oui Il est avec sa serveuse Classique Dans le monde De la restauration Allo Noriko-san Yagami-san Avez-vous trouvé Quelque chose Oui J'arrive A vous faire part De mes découvertes Pourriez-vous Passer à l'agence Bien sûr J'arrive Alors à tout de suite Très bien Je la retrouverai au bureau Alors c'est d'un pas décidé Que nous allons nous rendre au bureau Pour malheureusement Briser le coeur D'une vieille dame Malheureusement Nous allons briser le coeur D'une vieille dame C'est comme ça D'après ses preuves Je pense qu'on peut affirmer Avec quasi certitude Que votre mari vous trompe Je suis désolé Ça fera 8000 yens Je vois Je suis désolé Autre chose Yama-gai-san Oui Concernant la femme Que votre mari fréquente Vous rappelle-t-elle quelqu'un ? C'est C'est ma fille Est-elle bien la propriétaire Du Kazusuku Le bar qui surpombe Le heavy café Ah d'accord En fait c'est Oui d'accord Oui vous avez tout à fait raison Nous nous sommes déjà rencontrés D'ailleurs Je Je l'ignorais Qu'il fréquentait Quelqu'un d'aussi proche Quel idiote De ne pas m'en être aperçu Plutôt C'est l'âge madame Vous êtes vieille et sénile Laissez tout tomber Déménagez Mettez un jogging Louez un F1 Un F1 Une kitchenette Vous n'avez rien à vous reprocher Dans une relation de confiance On ne fait pas attention A ce genre de signes Comme je l'avais précisé Il est parfois préférable De négliser ce genre de détails Il est toujours Il est très bon conseil Yagami Mais à votre place Je me suiciderai Mais votre mari Sort avec votre voisine C'est une certitude Et question pratique Finalement Et maintenant La vérité est comme une arme Entre vos mains Prenez en garde Prenez garde Dans la manière D'accord Qu'est-ce qu'il sous-entend Yagami Yagami-san Yagami-san Merci Yagami-san Finalement Je suis soulagé De le savoir Tiens donc Je pense que Je vais demander le divorce Bah oui Ça serait bien Je vois Hé les 8000 yens Maintenant Mais je suis contente Cela dit Contente de savoir Au lieu de finir mes jours Comme une andouille Elle est plutôt positive C'est le stoïcisme Merci d'avoir été Si scrupuleux Bah oui Pour 8000 yens Je suis bien scrupuleux Je n'ai fait que mon travail S'il vous faut autre chose N'hésitez pas à me contacter Non merci J'ai passé l'âge Je n'ai nulle envie De revivre Ce que je ressens En ce moment Qu'à ce départ C'est parfois sous le lampadaire Qu'il fait le plus sombre Ça c'est une vraie citation japonaise Moi qui suis auteur Je la connaissais Vous pouvez désormais Accepter les propositions De l'agence De détective Yagami Et du cabinet d'avocat Genda Consultez le tableau d'affichage Dans le bureau de Yagami Très bien On va avoir des quêtes secondaires À floison Activité principale Oh là 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 Oh là là Il y a beaucoup de choses à lire Là Les différentes demandes Que Yagami appelle Des affaires secondaires Je l'ai vite fait Les différentes demandes Que gère Yagami Sont appelées Des affaires secondaires Les affaires secondaires Peuvent être acceptées À l'agence de détective Ok Au bartender Au cabinet d'avocat Ah non Ça c'est quand même important Il y a plusieurs endroits Agence de détective Yagami Consultez le tableau d'affichage Bartender Parlez à Joe Masuda Cabin d'avocat Parlez à Saori Shirozaki Ok De plus Il arrivera souvent Qu'une personne Que vous rencontrez dans la rue Vous confie une affaire secondaire Très bien Après avoir réglé Une affaire secondaire Vous obtenez argent PA et objet Pour la réputation de Yagami Plus la réputation de Yagami Augmente Plus Il peut gérer D'affaires secondaires Vous pouvez améliorer Sa réputation Renforçant ses liens d'amitié Avec les habitants C'est ce qu'on appelle La bienveillance Certains clients N'accepteront De devenir vos amis Qu'une fois Que vous aurez accédé A leurs demandes Et bah dis donc C'est ce qu'on appelle Être intéressé Ça par contre Putain 80 000 yens Bon Vous pouvez désormais Jouer au flipper Dans votre bureau Tiens pour fêter ça On peut faire une partie De flipper C'est pas Alors voilà C'est un petit peu C'est petit j'ai moi Je longe les murs J'aurais pu agencer Ça mieux quand même Est-ce que c'est Est-ce que c'est raisonnable Genre de mettre ça Ça ici Je ne crois pas Et si je joue au flipper Bah Vite fait Pour perdre Tous les followers Vite fait Vite fait Pour perdre Le peu de gens Qui me suivent Allez C'est parti J'imagine que c'est Les gâchettes J'ai pas lu Mais Les puristes Ça On sait déjà J'ai au flipper Bon ceci dit Si c'est chiant Et voilà Évidemment J'ai pas lu Donc Bon ça c'est ça Allez Ça m'emmerde On se barre Pause Quitter Retour Quitter Ça va être une partie De flipper Ça va être chiant Enfin je suis pas là Pour jouer au flipper Je suis désolé J'imagine qu'il y a un trophée Mais bon Je ne suis pas Un chasseur de trophées Il y a eu beaucoup de temps A charger Une fois qu'on n'est plus Dans le flipper Ils ont dû mettre Beaucoup de sous Dans la partie de flipper Le développeur Dut passer un temps fou On va regarder Le panneau d'affichage Ah oui Effectivement Tu fais un flipper Ça y est C'est comme si T'avais changé T'avais changé de monde Pour lui J'étais parti Pour jouer pendant une heure Donc il avait complètement Effacé la map Il avait complètement Effacé la map Je pensais même Que j'allais éteindre le jeu Après Là il reboot Complètement Mon dieu Ouais mais c'est ça En plus Il était Quasi sûr Que je Il oule Mon petit panneau d'affichage Il est là Mais évidemment Voyons un peu Mes missions Voleur de culottes En cavale Où est passée ma veste Allez je prends tout Attends je lis d'abord Même si la police N'arrive pas à attraper ce type Alors je me tourne vers vous Il a volé les culottes De ma soeur Et maintenant Qu'il la tient dans son viseur Je m'inquiète De ce qui pourrait se produire Je vais attendre Au M-Site Café Avec ma soeur Le beau gosse aux cheveux courts Noir C'est moi lol Ma soeur me ressemble Mais avec des cheveux longs Ok On va prendre cette mission Que l'on fera Dans la partie 11 Je vais faire une petite pause Et j'invite Toutes les personnes Qui découvriraient Mes lives A regarder les anciennes parties C'est à partir De la partie 5 Que le son est bon Que j'ai acheté le micro-road Je stream tous les jours Deux à trois vidéos par jour Donc Prochaine Prochaine vidéo Nous serons sur Dans quelques heures J'imagine que je la ferai Ou même peut-être juste après Nous serons sur cette Quête secondaire De petites culottes Qui je me J'en suis sûr Nous passionnera tous Merci à tous Et je vous embrasse Faites pas trop de bêtises Merci à tous Merci.